Bonjour, je partage avec vous, en ce dimanche 29 mars 2020, un beau poème écrit par un poète haïtien, René de Pestre. C'est un poète jacquemélien, bien sûr, il est né à Jacques Mel, mais ça fait très longtemps qu'il vit en France. Et là, c'est un honneur pour moi de lire un beau poème qu'il a écrit. Et avant de vous lire ce beau poème, je vais vous faire écouter une belle petite chanson écrite par Toto Bicent, chantée par Toto Bicent. Papa Dambala Sous-titrage ST' 501 Au rendez-vous de la vie Dans une main, je tiens mon droit à l'amour, et dans l'autre, mon billet pour Berlin. D'un côté de mon cœur resplendit le ciel de ma patrie, et de l'autre louise comme des graines, Dans l'avant-jour d'un fouillis les yeux de tous les enfants du monde. Mais avant de mettre le cap de mes espérances sur l'air de Berlin, Je veux faire le tour de mon ami Manuel, je veux faire le tour de l'homme qui se lève chaque matin avec la première goutte de rosée, Bien avant que les coques s'allument dans la fraîcheur des arbres. L'homme qui n'a jamais dormi dans un lit, l'homme qui se rase avec un tesson de bouteille, Je veux que sa voix de paysan souffle en poucle de la mienne, et enfle mes voiles comme un vent de pleine mer. Dis-leur que depuis trois ans, les oiseaux ont changé de plumage, et les poissons des calques, Mais que ma négresse n'a pas changé de robe, que ma fille était morte le mois dernier, Parce que je n'avais pas les seaux de la quinine, Que la pluie rentre par le troie de ma maison, pour me voler la lueur de ma lampe, Et abîmer la natte de mes amours, ne manque pas de leur dire que si mon foyer prend l'eau, Si ma négresse doit rester nue, le jour qu'elle lave sa robe, Si au lieu d'une poupée ce sont des fourmis et des verres, Qui tiennent compagnie à ma fillette, c'est à cause des actions que le drapeau étoilé Prend sur chaque goutte de ma sueur, afin de régler la note des grenades et des fusils. Dis-leur que la vie de mon peuple est un monolithe de peine, D'une seule coulée de ténèbres, comme une lame tranchante d'épée, Que mon peuple ne sait pas consulter une montre, mais parvient à dire l'heure, D'après la profondeur de la faim dans ses entrailles, D'après l'intensité du sommeil contre sa rétine, Il est midi dans mon ventre, il est minuit dans mes yeux. Dis-leur que mon peuple ne sait pas compter jusqu'à mille, Ne sait pas que la terre tourne, Dis-leur que nos fins de mois sont aussi closes que des prisons. Je vais à Berlin pour que soit mis l'embargo sur la faim de mon peuple, L'embargo sur ses menottes, sur son grabat, Sur ses larmes et ses frissons de malaria, Pour que le dollar cesse de verrouiller la chanson radieuse de son visage, Pour que sa misère soit à perpétuité condamnée au régime du secret. Je vais à Berlin pour que la paix garde toutes ses feuilles, Et ouvre ses bras à la vie de tous les peuples, Et comme une semence de clarté, Dénouche chaque bourgeon de leur avenir. Je vais à Berlin dans le sillage du printemps, Pour que les lendemains de tous les hommes soient ruisselantes de lumière, Et que jaillisse la paix du vent le plus rouge de la fraternité. Pour M écrit par René de Pestre, Et qui a remporté un des premiers prix de poésie Au Festival de la Jeunesse à Berlin en 1951. Chapeau bas, M. René de Pestre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501